Nous allons voir maintenant comment créer un support texte pour la formation et le rôle qu'il pourra jouer pendant tout le processus de la création jusqu'à la publication finale de la formation. Au programme, nous allons donc aborder un premier point qui est pourquoi le support de formation ne doit surtout pas être négligé. Nous vous montrerons un exemple concret de support utilisé par CoWeb. Puis, nous vous inviterons à utiliser Google Docs pour créer votre support de formation car il présente de nombreux avantages et nous vous ferons une démonstration de ces différents avantages apportés par Google Docs. Tout d'abord, quelle est l'importance de produire un support texte pour sa formation ? La première, c'est de poser une structure pour le dérouler, ce que nous appellerons des chapitres. La deuxième, c'est que vous disposerez d'un support très pratique à lire lors de la formation, un peu comme si vous aviez un script d'un comédien. Enfin, en visioconférence, vous pouvez souvent vous retrouver avec des erreurs de manipulation de la salle de réunion, des aspects techniques de l'ordinateur qui fait que vous perdez le fil. Le fait d'avoir le support texte vous permettra de retomber plus facilement sur vos pieds. Enfin, en garantissant la publication d'un support texte pour les différents apprenants qui participent à la formation, vous leur permettez de rester plus concentrés sur le contenu plutôt que sur une éventuelle prise de note. Regardons maintenant un exemple de support produit par Coweb pour un webinaire. Ce support a été utilisé pour un webinaire permettant de donner quelques clés sur la préparation et la réalisation d'une formation à distance avec Zoom. Nous l'avons produit sur un logiciel Google Docs et nous avons défini différents chapitres et pour chacun des chapitres, quels sont les contenus que l'on souhaite apporter. Au préalable, il est nécessaire de bien poser l'objectif pédagogique, c'est-à-dire ce que vous souhaitez transmettre à vos apprenants et comment vous comptez vous y prendre. En écrivant ainsi cette introduction, puis les chapitres et enfin le contenu que vous souhaitez mettre dans ces chapitres-là, vous disposerez d'un support complet à transmettre à vos apprenants, mais aussi pour l'utiliser lors de la formation afin d'être beaucoup plus fluide dans la transmission de ce que vous souhaitez apprendre. Quels sont les avantages d'utiliser Google Docs pour créer son support de formation ? Le premier, c'est que vous allez pouvoir autoriser d'autres personnes à relire le document, à l'annoter et à faire des propositions de modification. Le deuxième avantage est celui de pouvoir publier facilement le support avec un simple lien. Je vais vous faire une démonstration, sans pour autant vous expliquer pas à pas comment le faire. Il existe de nombreux tutoriels qui permettent d'apprendre cela. Je suis donc ici sur le document que j'ai créé pour la formation. Avec Google Docs, je peux cliquer sur le bouton « Partager » de manière à obtenir un lien que je pourrais transmettre à une autre personne pour qu'il puisse contribuer dessus. Je vais maintenant me placer sur l'écran de l'autre personne. Donc, cette autre personne met le lien dans son navigateur et accède, en même temps que vous, au document. Il peut suggérer des modifications, comme, par exemple, dire « Non, nous allons seulement préparer une formation. » Et ceci apparaît sous la forme d'une suggestion pour supprimer ce document. De l'autre côté, si l'on revient sur vous qui préparez la formation, vous pouvez donc voir la suggestion qui a été faite par l'autre personne que vous pouvez accepter ou modifier. Avec Google Docs, vous pouvez aussi bien discuter, suggérer, commenter, autant que vous le souhaitez, être en même temps sur les documents pour réussir à faire progresser ce support texte à plusieurs. Une fois ce travail fait et la formation donnée, vous pouvez tout à fait partager aussi le document auprès de vos stagiaires en verrouillant la possibilité de le modifier, voire même de le télécharger. Si l'on se place du côté du participant auquel vous avez transmis le lien pour accéder au support de formation, voici ce que lui, il verra. Le contenu du support lui est accessible avec une lecture de tous les chapitres pour y aller rapidement et si vous avez bloqué la possibilité de le copier ou de le télécharger, il ne peut faire aucune opération dessus hormis le consulter. Nous verrons dans une autre vidéo les manipulations précises à faire pour arriver à ce résultat. L'exercice que nous vous proposons est de rédiger une première version de votre contenu de formation pour une durée maximale de 30 minutes de façon à l'utiliser sur la suite de la formation. L'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice